Un animal domestique, c'est un investissement en temps, mais aussi en euros. Le constat est là, à la fin de l'été, ce refuge affiche sold out. En moyenne, le chiffre est impressionnant, c'est pas moins de 165 abandons par jour en Belgique. Face à ce constat, aujourd'hui je me suis mis dans la peau d'un soigneur. On dirait monsieur propre. Et 80% des chiens qu'on accueille ici, c'est des staffs ou des malinois. Pourquoi les gens les abandonnent ? Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment ce qu'un chien a besoin. Donc ils s'arrêtent juste à l'envie d'avoir un chien. Ils ne vont pas aller plus loin à chercher, allez, qui a besoin de chien ? Qu'est-ce qu'il a besoin ? Les frais vétérinaires, l'alimentation, les dépenses physiques qu'il faut faire, mais aussi mentales pour que le chien soit épuisé en fin de journée et qu'il ne commence pas à détruire. On peut quand même voir des traces qu'il a sur tout son corps. C'est dingue comme quoi un chien qui a été frappé et tout ça, encore de l'amour à donner à l'homme. On va lui faire une belle cage. Oui. Voilà, un peu de savon dilué pour bien nettoyer le tout. Ce nettoyage, cette désinfection, on fait ça tous les jours. Ils mangent combien de fois par jour les chiens ? Alors deux fois, principalement le matin et puis aussi un petit peu l'après-midi. Un chien à domicile, pour un petit chien on compte 400 euros par an, jusqu'à 1000 euros pour un gros chien. Ici, un chien qui passe une partie de sa vie ici, ça coûte combien ? On dépasse vite les 3000 euros si le chien reste ici plus d'un an. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on compte ? Là, c'est la nourriture, les jouets qui vont être détruits, le nettoyage, le personnel qui est engagé et les soins vétérinaires. Tu rentres, tu te présentes, il te sent, tu peux lui dire bonjour, éventuellement ta saucisse, c'est une très bonne idée. Assis, reste, gamelle. Regarde-moi, reste, reste, reste. Bon appétit ! Vas-y, go ! Go ! Je me sens encore un petit peu mal à l'aise. Ça se voit, il le voit, mais je progresse. Zarco, assis. Mon heure de gloire. Hop là, pardon, on va faire exprès. Et c'est bien. Assis, assis, tiens. Reste. Attends. Go ! Parfait. Vous êtes ici dans un cadre qui coûte de l'argent. Oui. Comment survivez-vous ? Alors, uniquement grâce aux dons. On est vraiment dépendant des dons, des legs, des héritages. Les dons de nos membres aussi. Et on a quelques subsides. Le refuge pèse dans le budget avec un coût de 2 millions d'euros par an. Est-ce que ça leur coûte quelque chose ? Alors oui, une adoption, ça coûte un petit peu de sous. C'est une participation pour le fonctionnement du refuge. Qui est évaluée, hein ? À 113 euros, mais on doit encore compter la stérilisation, les frais de vaccination, etc. Donc on peut arriver à 200, 250 euros par animal. Allez, un petit moment de détente avec Kofi et ses copains. C'est dans l'espace jeu. Hop là ! Oh, attends, 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 tiens, 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 c'est extraordinaire. Il y a plein d'interactions possibles ici. Et ils ont accès régulièrement à cet espace. On essaye de les sortir minimum, une fois par semaine. Pour les chiens les plus sociables, les plus faciles à sortir, effectivement, ça va être 3, 4 fois, peut-être 5 fois par semaine. Pour les plus compliqués, ça va être une fois. Et maintenant, une pluie de saucisses. Cherche, cherche, cherche. Cherche ! Magnifique ! Ils étaient trop occupés à jouer, là. Recherche, recherche, recherche. Il faut les stimuler à vraiment utiliser leur nez. C'est plus efficace que la dépense physique. On a tendance à se dire que les chiens ont besoin d'une heure de balade. C'est vrai, c'est faux. Il faudrait surtout une heure où le chien puisse renifler. Voilà, après deux journées passées au centre V-Weight, au refuge ici, il me semble quand même que j'ai trouvé un peu mes marques. J'ai découvert des chiens que je ne connaissais pas. Impressionnant, certes, mais j'ai pu aussi passer des bons moments avec eux. François, la question se pose. Est-ce que vous voyez en moins un bénévole potentiel ? Puis-je revenir ? Oui, vous pouvez revenir quand vous voulez. Il y a un bon potentiel, mais il reste du travail. Allez, Kofi, au travail alors. Allez, allez, au boulot. On continue ça. C'est bien.